La route n'est plus bumpy qu'à Montréal, mais les nipples sont fortes. T'as pas l'heure assurée, Walid. T'as pas l'heure assurée de notre vie. Je suis très content, c'est le paysage. Oh boy! C'est ce qu'il y a un tabarnat. C'est ce qu'il y a un tabarnat. On va passer pour Colombie et pour Paris. Je suis pas game de toucher toi. Tu penses que je vais aller toucher un crocodile? Oui! On mange du porc partout! La seule place qu'on mange pas de porc... C'est au Centre culturel cubain arabe. What's up? Alors on dit que... Alors on dit que... C'est pas crédible. C'est pas crédible. Je check pour les trucs arabes. Les tampons, c'est clairement pas musulman. Du moins, je pense. C'est plutôt universel, mais ça qualifie quand même d'arabe. Et les piments marinés à côté. Ce qui serait une dernière erreur ici à Cuba, considérant qu'il n'y a aucun piment nulle part, la spécialité arabe qu'on offre à Cuba serait peut-être ces piments-là. Mais sinon, man, j'ai pas vu un pita nulle part. Oh, Youssef! Tu vois ça? Tu vois ça? Du jambon, man! Du jambon! Centre arabo-musulman de Cuba. On est toujours à La Havane, à Cuba. Sur l'avenue Gloria, dans un quartier pauvre. On sait qu'on est dans un quartier pauvre. Quand le troisième but de la game de baseball, c'est un motherfucking pigeon mort. Le premier but, il est là-bas. Mentre le premier but là-bas. Le deuxième but est ici. Le troisième but est là. Puis lui essaye de voler le troisième but, a.k.a. le pigeon mort. Cuba Cuba! Nice, guys! What's your name? Maybe it's this bunny. Bunny? This bunny, yes. That was nice. Eric, tu trouves ça nice? Oui, c'était bien. Tu trouves ça bien romantique? Ben, autant que tu tires loin de moi. Assez pour que tu me payes le souper ce soir? C'est pareil, pas mal. J'ai une petite diarrhée qui m'a pogné, puis il faudrait que j'y aille. Je pense que ma diarrhée, je vais me la garder, je vais la toffer parce que je n'ai pas confiance à ces poudres-là. Je n'ai pas confiance en toi. Petite poudre médicinale style Renaissance? As-tu déjà été à la pharmacie sans poudre? Viens voir comment ils font les recettes de poudre. Ça fait 4 jours qu'on est là. Ça fait 4 jours que ces boys-là, ils s'hostinent. Je vais essayer de leur dire que c'est Canada qui va gagner. Cuba, ils gagnent de merde pour le Canada Baseball. Mais ceuc table! C'est que妈yau va gagner! Le Canada est en train d'annya. le Canada va gagner! Le Canada vas gagner! Le Canada va gagner. Cela fait deux ouverts dans le Canada exceptif pra mourir! ver que peut-être qué? establishing une business en France! Le Canada va gagner! Le Canada va gagner! On est aujourd'hui. On est aujourd'hui. Ça va, c'est la vie. On est aujourd'hui. La cara ! La cara ! La cara au... Y a-t-il ? 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 Hola, turista ! Churrubus. Deluxe, c'est honnêtement le coussin le plus confortable sur lequel j'ai. Je me suis assis depuis 7 jours. Plus confortable que l'avion, plus confortable que le net. Tant qu'elle dit, je connais pris ici. C'est une semaine, je crois. C'est bien gratis. Gratis. C'est même pas notre hôtel. Ok. Notre super marque à dos de... Minamar. Minamar, exactement. À l'Havane. À l'Havane, à Kipa. En état d'ébriété. En état d'ébriété solide. 4 et 25. Pringles. 4 et 50. Je pense qu'on va laisser faire nos munchies. Puis on va aller manger de la marde dehors à la place. Parce qu'à 3 ou 4 piastres, le sac de chips. Nous reste possible. On n'est pas à Laval ni à Montréal. On est à l'Havane. On est au super Marcado. Waleed, parle-moi de ton expérience avec la caissière. On nous avait prévenu dans le livre que les gens ont tendance à pas nous remettre la monnaie exacte. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ce qui me coûtait genre 4 piastres. Puis on devrait même remettre 16. On m'a remis juste 15. Alors je marche quelques pas, je regarde ma monnaie, ça correspond pas avec ma facture. Alors je retourne la voir. Je lui dis, je montre ma facture, je montre mon champ. Elle me fait un sourire, puis elle m'a remis ce qu'elle était censée me remettre. Est-ce qu'elle allait voler? Bien oui. Welcome to Cuba. Cuba! Alors c'est le West Mound de Laval. C'est là qu'elle serait à proximité. On ne sait pas exactement où, parce que sa maison doit évidemment demeurer secrète parce qu'il aurait esquivé la CIA 260 fois. Ça fait qu'il habite dans le coin ici. C'est là qu'il est dans le bois. Et on peut voir que, contrairement à la vieille Havane, c'est manifestement des labris. Les bâtiments sont en beaucoup meilleur état. Ils ont des terrasses, ils ont des plantes. Un signe très évocateur, c'est les satellites pour garder le câble. Alors que dans la vieille Havane, c'est fait à partir de vieilles fans. C'est juste un véritable satellite. Les autres faisaient du yoga il y a 5 minutes. Du yoga ou du tai chi, mais manifestement un truc de blanc riche. Je regarde. Belle adresse. Énorme terrasse. La peinture est impeccable. On peut voir que leur cabanon est d'un bois manifestement neuve. La petite fontaine avec les pocs. Un signe de richesse pour éloigner les détracteurs. Le barbelé. Remarquons le barbelé. Du marbre impeccable. C'est pas sûr que Fidel pourrait habiter ici? C'est tout barricadé même. On sait. On sait. On sait, we know for a fact, que Fidel reste dans le quartier. Ou exactement. C'est un mystère pour le protéger de la CIA. Il arrive. Hier, Hugo Chavez est mort. Donc c'est la journée de Del National. Il n'y a pas de musique dans les restaurants. Il n'y a pas de musique dans la rue. Qu'à cela ne tienne, on a amené nos propres mariachis. Il faut un mariachis. Il faut un mariachis. Rest in peace Hugo Chavez. Merci d'avoir fuck up la fin de notre trip. Pourquoi fuck up la fin de notre trip? Il n'y a pas de musique nulle part. Il n'y a pas de club nulle part. This is some bullshit. C'est impossible. On aurait aimé ça couper un peu le line up. On aurait aimé ça faire ça Montreal style. C'est impossible. Il y a des snitches de Fidel partout. Il y a de la police. Check la circulation comme elle est disciplinée. On ne peut pas couper là. Ben Hugo Chavez est mort. J'avais le goût d'aller rendre hommage à sa toile ou à sa photo géant. Mais il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes. La circulation est très contrôlée. Ça va être impossible de se rapprocher de la place de la Révolution. Fait que je suis comme... Let's go somewhere else man. Have a drink. On a fini par trouver le line up pour le mémorial de Hugo Chavez. Vous voyez c'est plein de monde. C'est sincèrement la meilleure place pour trouver des chicks gratuites. Qu'on n'aura pas à payer. C'est les deux derniers jours de notre voyage à Cuba. Il se passe absolument bien. vous voyez. Oaline! Quoi? 6 000 nuts qui sont sur ton menton. Ouais ma c***** Combien qu'il reste? Ce qu'il faut comprendre c'est que Goofy Quotidiennement Traîne Cette gourde Obtenue gratuitement d'un goodie bag D'un truc, un sac à set quelconque Tu mènes la mode Et qui Conserve la glace Pour une durée considérable quand même Ceci pour dire qu'à tous les jours, ça fait 9 jours Le rhum Descend rapidement Puis là on est la nuit C'était quoi encore ta question? Si mes nuts Non Si ma graine est sur ton front Où sont mes nuts? Dites-moi un coup à l'oeil Amigo, Amigo Tu connais moi? Avec beaucoup de rhum Je ne connais pas Non Ça fait 3 jours que Hugo Chavez est mort Ça fait 3 jours qu'on a pas entendu musique C'est le premier club qu'on va À quoi tu t'attends? Les gens vont être fous Les gens vont être fous Il y a du monde qui ont payé cher pour être ici Puis ils n'ont rien foutu pendant 4 jours C'est le premier club C'était la dernière journée à Cuba Après 3 jours de dingue C'est le premier club 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 On dirait que le premier club ne va jamais finir Je suis déserté Je suis déserté C'est le premier club C'est le premier club C'est le premier club Avec le premier club Toussaint